Oui, bonsoir frères et sœurs, j'avais une question justement, comme là justement vous venez de parler de possession démoniaque pour les personnes en fait qui ne sont pas destinées l'une à l'autre. Mais que peut-on dire justement par rapport à, entre les chrétiens, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc ça il faut l'admettre, et les maris qui ne sont pas convertis, qui sont donc dans ce cas-là possédés ? Paul dit dans 1 Corinthiens 7, la femme chrétienne dont le mari n'est pas converti, donc son mari est sanctifié par elle, ainsi que les enfants. Et c'est pour cela que maintenant, les sœurs, vous ne devez pas aller chercher, n'est-ce pas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas de l'eau qui vient du ciel, c'est la condensation, donc voilà. Et donc, les sœurs, n'allez pas chercher les inconvertis, les hommes dans le monde en vous disant, je veux, n'est-ce pas, je veux le convertir, c'est une erreur. Maintenant, Dieu peut vous dire, à vous chrétienne, Dieu peut te montrer ma sœur alors qu'elle était chrétienne, que ton mari est encore dans le monde, est encore un païen. Si c'est vraiment le Seigneur, alors prie pour qu'il se convertisse. Et si tu l'obliges à se convertir, il va le faire pour toi. Et une fois que vous serez marié, il va repartir le monde. Donc, on a connu des cas comme ça, il faut vraiment veiller. Merci.